Aujourd'hui, on va étudier ensemble la force de la parole, la force du dibourg en hébreu sur le Dans le cinquième chapitre, première Mishnah, le monde a été créé, nous dit la Mishnah, par la parole. C'est-à-dire que toute la matérialité et l'univers que nous voyons devant nous, les océans, les profondeurs, de tout ce qui s'y cache, les sept mondes supérieurs ainsi que les sept mondes inférieurs ont été créés par la parole. La parole est quelque chose d'abstrait, mais elle a des conséquences qui sont concrètes. Le monde a été créé par la parole. Mayinaf Kamina pour nous, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que la parole aurait créé quoi que ce soit, pour nous faire comprendre que ce que peut faire la parole ne peut pas faire la matérialité, car la parole est au-dessus de la matérialité, puisque la matérialité a été engendrée par la parole. Le Hafez Raim, à la bachala, m'explique que ce que peut faire une parole, l'âme la plus sophistiquée du monde ne peut pas la faire. Tu ne peux pas tuer une personne si elle n'est pas dans ta ligne de mire, mais la parole peut tuer une personne qui se trouve de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire que, ou par le biais de la sorcellerie, tout simplement par le Lachonara ou le Motichemra, c'est-à-dire la médisance ou la calomnie, la parole est capable de donner de la joie tout comme elle est capable de donner de la tristesse. Tu veux m'épouser ? Oui. Tu veux m'épouser ? Franchement non. Et la personne tombe dans la tristesse. Toute la force de ce monde, les gens posent souvent la question, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem chez moi ? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu ? Parler. Parler de quoi ? Parler de divret Torah. Le dibarta bam. Tu parleras. Donc, faire attention et comprendre que ce monde tient sur la parole. Dieu veut que tu parles. Combien de temps tu as parlé de divret Torah dans la journée ? Quand il y a un Shabbat Kodesh, tu ne dois pas parler de divret Chol. Donc, parle, ne parle pas, car même le silence est une parole. Pourquoi elle n'a pas répondu pendant Shabbat ? Parce que c'était une parole de Chol, je ne veux pas répondre. Je t'ai kaké au d'ailleurs. Donc, on voit que dans ce monde, tout est paroles. Dibour. Dibour donne la vie. Rav, bénissez mon fils, il a un problème, dirait-il. Mishéberar, psss. Et que moi, c'est pour la personne guérie. Par la force de la parole. Mais des gens peuvent perdre leur monde futur. Comme on avait expliqué sur le cours sur la conduite dans le Betek Neset. Oui. Quelqu'un qui parle dans une Betek Neset, perd son monde futur. Bien entendu, c'est Betchua, il n'y a plus de problème. Et le Shuchan Rourk nous dit, En l'Ukhelek beloké Yisrael. Donc, on voit que la parole, dans certains endroits, peut donner la vie. Et dans d'endroits différents, peut donner la mort. Certains endroits différents. Comme elle dit le Roi Salomon. Tout dépendra de la force que tu donneras à la parole. Alors, le Baal Péyo'it va nous donner tout de suite un aperçu par rapport à tout cela. Et j'aimerais juste vous le dire. Combien, ici à Talishmaya, une personne se doit de savoir que très souvent, je dis bien très souvent, ne connaissant pas la valeur de la parole, cette personne peut tomber très bas. Pourquoi elle peut tomber très bas ? Parce que, une personne va dire à l'autre, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser ? Au moment où un ange passe, cet ange-là dit, Amen, n'est-ce pas assez pour. Ça va engendrer des disputes qui vont mener au divorce. Ça peut engendrer, de l'autre côté, la vie. Allez, pas, il baisse la chambre que je sois riche. Un ange passe à ce moment-là et dit Amen. Quoi que tu es comme Mazal, tu deviens riche. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, comme nous prescrit la Torah, reste calme, ne t'énerve jamais. Parce que dans l'énervement, tu peux maudire l'autre. Et quand tu viens à maudire l'autre, ou quand tu viens à dire une mauvaise parole, ou des choses qui vont sortir de ta bouche, tu vas créer une vie. Et cette vie-là va donner des conséquences. Et tenez-vous bien, si ces conséquences ne s'appâtent pas sur toi, elles s'appâtront sur les enfants. Et ce n'est pas sur les enfants, c'est sur les petits-enfants. Mais comme le disait Rahami, une parole, c'est comme un ballon. Tu le jettes en haut. Il peut monter très très haut si tu veux, mais à la fin. Il retombe, tôt ou tard. Tôt ou tard, il retombe à ce ballon. Nous, Omer, bala, pala, yo'it. L'Ora vous le dit ici, la chose suivante. Dibour, roubo, caché, Omer, auto, y'a fait. La parole, de façon générale, est très difficile. Mais par contre, quand tu parles peu, elle est bien. Alors, Dibour, roubo, caché, celui qui parle beaucoup, ce n'est pas bien, c'est dur. Mais si tu parles peu, c'est bien. Et puis, on a dit là, du palpé balpé le yo est nous dit comme ça bon chose qu'une personne de savoir c'est qu'avant de parler doit absolument réfléchir de ce qu'il va dire absolument trouver les mots qui vont pouvoir lui permettre d'être hm de se faire comprendre comme on a vu bruria qui un jour a rencontré un rave qu'il a demandé comment les roussa line lui dit apparemment tu pas très intelligent mais lui dire simplement un seul mot les roussa line j'aurais compris que je vais nous déranger comment on fait pour les jours d'alem pourquoi tu parles trop avec les femmes donc j'aurais pu trouver des mots qui soient beaucoup plus courts comme par exemple c'est permis ou à sourd tout ce qui est interdite ne parle pas soit commun muet qui colamala adam les filles comme c'est marqué dans le colette car tout là le travail qu'un homme doit faire sur lui se trouve dans la parole tout travail qu'on fait toute notre vie ça se trouve dans la parole et c'est vrai que dans le domaine professionnel c'est pareil avec sa femme c'est pareil à la maison avec les enfants c'est pareil après bien sûr de suite toute la journée c'est comme ça j'ose vendre a commis dans le colette chez colra ta dame dans la mme baba pour m'acheter le piv mais voilà ce que je viens de vous dire et qu'un homme sache que tous les malheurs qu'ils viennent dans sa vie vient essentiellement de sa parole c'est marqué mort sur le dent ici au nom de qu'au est l'être de chez le mois mais les à la machine je comprends pas c'est quoi mon malheur c'est quoi qu'est ce que j'ai fait je vous te donne tu es toi tu as dit tout à l'aise aux télignes et je m'attraie et tant que tu pleures fin de compte c'est un piège les gens j'en peux plus de ce gosse ces airs étudié noir sur blanc regardez bien chez colra ta dame là au lamba abba va vous mâcher au tbp et pas simplement ici mais surtout dans le monde futur la majeure partie des choses qui se ferment devant la porte du monde futur c'est surtout le fait une personne est trop parlé dans ce monde parce que la parole créatrice et toi tu l'as détruite je connais mis votre massime tourisme chez assez mais quoi la malle au bateau raloui explique l'eau qui n'est guêne mâcher de biffé ou il faut savoir que la valeur de la parole est si importante que même si tu as fait des millions de minutes votes même si tu étudies beaucoup la torah ça n'arrivera pas à éteindre le feu de la parole mauvaise que tu as sorti sur terre mais on garde alors dans ce cas là si c'était si dangereux de ce monde de parler on a vu que je lâche on aura qui dit du lachonara il descend guéna mais ne remonte plus aval bien entendu du quai ce qu'on parle on fait tous du lachonara ce serait terrible d'entendre une chose pareille ne vous découragez pas on parle de celui qui est berguel lachonara et toute la journée il en fait du lachonara et sur celui-là et sur celui-là et sur celui-là et sur celui-là et tous les jours il en fait celui-là le pauvre il aurait mieux fait de ne pas venir au monde la main parce que lui de lui est marqué il descend et ne remonte pas il faut avoir peur de cela alors il dit ici dans ce cas là pourquoi dieu il a créé une âme aussi destructrice dans ce monde qu'est la parole les rumeurs les mauvaises choses pourquoi on m'ère abalpé l'orait chachou à souk shan mitzvah zé yatsar ijona c'est pour la mitzvah de parler d'akadosh baruch rabi shimon baruch a il dit dans la gomara si moi j'avais été dieu j'aurais créé l'homme avec deux bouches imagine comment là tu serais plein une bouche ici une bouche ici il dit pourquoi il dit parce que pour ne pas qu'on mélange d'akadusha dans la poubelle pour qu'on ne mélange le kodesh et le hol il dit mais heureusement que c'est pas moi qui crée le monde c'est dieu pourquoi dieu fait bien les choses parce que si nous on avait eu deux bouches avec les deux on aurait dit des bêtises donc ça suffisait pas on s'en serait pas tenu à cela colpe à marbelle il mode la torah im tzahayim toutes les bouches dans ce monde qui ont compris pourquoi elles ont été créées comme c'est mon cas de ma secrétaire ok à marbelle il mode la torah im tzahayim eux ils trouveront la vie donc pourquoi dieu a créé la parole si c'est une arme si destructrice parce que la parole a été créée essentiellement pour parler que de lui de la torah im tzahayim de ce qui est permis de ce qui est interdit de la torah im tzahayim baron la mazeb ou la maba comme ça qu'elle m'a s'arrête à vote grande est l'étude de la torah en d'autres termes qui donne la vie dans ce monde et dans l'autre c'est un mot de gadol je m'évile idem a assez dans le fait d'étudier la torah d'ouvrir sa bouche c'est pour ça que quand on étudie la torah on fait pas comme les romanciers ou comme les goyim qui vont à la mairie pour étudier là bas ou même là bas ils mettent un sol spécial chez quête c'est vrai quand tu marches on n'entend rien pour pas déranger quand tu lui dis si quelqu'un étudie à votre qu'est ce qu'on lui dit je suis concentré dans mon étude qui est morte nous quand on étudie la torah on rentre le sourire et juste à côté d'un couple qui étudie aussi la torah et l'autre il lui dit ma pitom c'est parce qu'il a dit et tu hurles pourquoi parce que quand il s'agit d'achem normalement ça devrait nous déranger dans la concentration vous avez remarqué toutes les études devraient nous déranger attend j'ai un problème j'arrive pas à étudier mais comme c'est la vie la vie engendre la vie la vie de l'autre me dérange pas elle ne fait que compléter la mienne donc on peut tous étudier vous pouvez venir ici dans le collègue toute la journée ça urne et les gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier la torah dit mais j'arrive pas à me concentrer je peux pas aller ailleurs pas comprendre c'est parce que tu n'es pas encore dans la vie la parole quand tu parles à quelqu'un que l'autre parle à côté qui dérange en général mais dans la torah ça dérange pas c'est fou sauf bien entendu tu fais un chiour et une personne dérange des autres pour qu'ils écoutent je parle au niveau de l'étude en discussion l'un face à l'autre on peut être dit sur cette table tous se battent sur une marat différente personne ne dérangera l'autre on est concentré dans notre monde parce que la vie de l'autre qui sort de sa bouche comme c'est de la torah elle peut pas me déranger à moi la vie plus la vie ça fait quoi la super vie il y a pas un meilleur miguet pour retirer l'impureté d'un homme que la parole de la torah et c'est pour cela que le yetzerara comme il peut absolument mais absolument annuler le yetzerara tof de ce monde il va tout faire que quand pour que quand tu étudies la torah tu parles des paroles de hol et un peu de hol dans beaucoup de livres et torah c'est dur à entendre d'ocher ta torah comme il dit kachamim celui qui étudie la torah donc comment il doit étudier pas comme les goyim quand ils vont étudier leur séance nous on doit étudier avec la parole on entend à nos oreilles il faut que quand tu étudies si tu veux retenir pour créer la vie faut qu'il ya un dibourg donc quand tu viens pour étudier un livre que tu es seul à la maison ne lis pas comme un bouquin je lis un roman mais tu le lis à voix un peu haute pour que tes oreilles entendent pour que ta vie se concrétise comprenez ce que je veux dire ok alors il te dit ici moi exactement ce qu'on a dit juste avant que tu viennes parler dans une betekneset l'homme perd son monde futur parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est si grave alors et c'est là où je suis une parenthèse tu vas voir un mec tu l'insultes il se vexe il est prêt à poser son cartable et de se frapper avec toi ça m'a sacoche peu importe tu parles dans une betekneset et tu dis quoi je parle je n'ai pas de mon futur où est le problème c'est pas exagéré alors quand les gens se sentent pas concernés rien n'est grave mais quand ils se sentent concernés ça prend une autre tournure c'est une insulte de parler dans une synagogue vis-à-vis du roi des rois comme ça diviseur akadosh comme dit akadosh beaucoup où est mon kavod tu me respecte pas ça manque de respect alors dieu il se vexe tout comme toi tu te vexerais les gens on ne comprenne pas parce que ça n'a peut-être pas été enseigné comme il le fallait peut-être vouloir de vous je sais pas tu montras à ceux qui permettent de parler dans les synagogues moi ici je permets pas mais on avait déjà parlé ce sujet là donc on avance d'avoir chenny il est très facile de parler de choses vaines dans ce monde mais il est très difficile de parler de divre et torah pourquoi les choses qui sont vaines n'ont pas besoin d'avoir été étudiées pas besoin d'avoir fait de grandes études pour parler n'importe qui n'importe quoi n'importe quand deux personnes qui sont ainsi tu as vu le film hier oui je l'ai vu et tu as vu quand tu lui as fait quelqu'un intelligent il vient de te dire qu'il a vu ce qu'il dit ici les paroles vaines n'ont pas besoin d'être fort par contre des livres et torah ils ont besoin d'être étudié avant de parler mais pourquoi dans le monde de la vie c'est comme ça pour t'enseigner que avant de parler dans ce monde il faut que tu saches bien de quoi tu parles et pourquoi tu en parles et comment tu vas en parler d'où la force de la parole bien entendu ce chiot est un haut niveau pour entendre des choses paraissent oulala je parle plus le mieux c'est pas parler mais attention pas ne pas parler comme une tombe mais de contrôler mieux sa parole l'égoïm ont tellement compris qu'ils ont sorti un petit gamme un proverbe tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de sortir une parole mais c'est cette fois nous ils sortent ça de chez nous c'est quoi 7 pourquoi pas 3 pourquoi pas 2 je va c'est les 7 spirote parce que la parole peut détruire le recède la rigueur l'harmonie les aoudnetsach les sodes malchut ce sont les 7 spirote artonaute ça peut les détruire donc cette fois à cavana tourne c'est la spirale de recède tourne la spirale de c'est chez nous effectivement fait attention parce que quand tu viens pour parler dans ce monde tout ce que l'on peut faire est relié essentiellement aux 7 misvot de ce monde aux 7 spirote de ce monde qu'on appelle les chéros pizine par exemple à soukot on les reçoit chacun avec une mida bien précise donc surtout ta langue avant de parler pourquoi parce que ta langue peut détruire un chesed tu as fait un chesed comme abraham abinu tu le regrettes le lendemain ta parole l'a détruit tu aurais dû tourner cette fois ta langue parce que du chesed tu as engendré la colère de la gvoura tu as perdu ton harmonie tu perds la mitzvah de mosher abinu l'équilibre de l'éternité pour en arriver comme c'est marqué brit mila la parole reliée bien entendu à la spirale de yesod qui est le fondement du monde et tu perds la maire en deux mots la parole peut monter peut faire descendre mais avant chez kato il badalabi agat l'ali tira mao tsa tira bruna torah yotem yitvarim betelim donc on voit ici qu'on peut parler de torah il va falloir d'abord étudier la torah s'asseoir discuter appeler poser des questions est ce que j'ai le droit de dire est ce que c'est marqué où est ce que c'est marqué on voit que pour la parole il ya des enquêtes qui se font quand on parle de torah et quand on parle de choses vaines chacun raconte ce qu'il veut donne son opinion en général les gens parlent de torah ils ont souvent très peu de paroles ont des phrases courtes ils expriment les choses mais ils savent dire à un moment à là je sais pas faudrait que je vérifie vous entendez souvent souvent je sais pas je vais vérifier comme ce matin mikaël apporte quelque chose une question alpi alaha qu'est ce que j'ai répondu en amour apporte qu'est ce que tu aurais répondu quelqu'un qui n'aurait pas eu l'esprit dans la torah pour ta question oui non mais moi je pense que je suis pas d'accord parce que tu sais vu les conjonctures actuelles dans notre génération papa papa pour dire en fin de compte je sais pas je me trompe c'est ça ou pas ceux qui ne savent rien parle beaucoup ceux qui savent tout parle peu ma d'avoir domé à quoi ça ressemble à une tzedakah je repris exemple de la tzedakah les kachamim ce sont des tzedakots qui sont pleines vous avez déjà pris une tzedakah qui est pleine et vous l'avez secoué comment ça fait quand tu veux faire parler les pièces qui sont à l'intérieur d'une tzedakah qui est pleine qu'est ce que tu entends presque rien et quand tu prends une tzedakah qui est presque vide il y a très peu et tu veux la faire parler qu'est ce que tu entends beaucoup de bruit pourquoi c'est une tzedakah tunisienne ça pourquoi quand tu la secoue parce que comme il ya peu de choses dedans rien que ça parle ça veut vivre ça veut se faire entendre après c'est la différence entre celui qui a de la torah et celui qui n'a pas de torah en lui dans la parole et tu le vois quand il ya des gens qui parle toute la journée quand tu le vois parler il m'a fatigué quand tu vois un kacham qui parle qu'est ce qu'il dit qu'il dit parce que lui c'est sûr que ce qu'il va dire c'est intéressant c'est constructrice constructif pardon il dit c'est quelque chose de phénoménal vous devez absolument comprendre et retenir moi le premier c'est que la vraie valeur de la parole c'est qu'elle donne de la vie dans l'autre monde tandis que la parole qui est vaine dans ce monde ne donne ni de la vie dans ce monde ça veut dire ça sert à rien comme une fois j'ai posé la question à deux personnes qui parlaient d'un match de boxe j'aurais dit une fois qu'ils ont fait la solution qu'est ce qui te reste de sa réponse rien c'est ce qu'il dit s'il va le pélérette il leur reste rien dans ce monde et rien dans l'autre donc en fin de compte tu t'es servi de l'arme de la construction du monde qui a créé la matérialité pour créer un néant donc tu es à l'opposé de la volonté divine depuis la création du monde c'est pour ça qu'il dit le valpélio et un début essentiel de ce monde dans notre combat de tous les jours c'est de faire en sorte que tous les divrés torah que nous aurons oui soit toujours les divrés de torah les paroles de torah toujours quoi que tu fasses quand tu parles tu es toujours de la douche à l'intérieur surtout dans des moments précis quand tu vois une personne en hébreu comment on dit bonjour shalom shalom c'est déjà un devoir torah pourquoi c'est le nom d'hachem on arrive barouk hachem à vers la personne avec des divrés de torah mais le khachem nous dit quand tu lui ai mis pared mi meno quand tu te sépares de lui tu as mis pared mi meno tu dois le quitter avec des divrés de torah donc tu prends un verset yachid ve rabbim ala haki rabbim comme par exemple celui-ci tu dois le quitter avec une ala ha qui est toujours entre vous comme c'est marqué dans ma secréta vaut shnaim shiyoshvim ve'en benéem libret torah rezaim ochavletzim deux qui sont assis ensemble ve'en benéem libret torah et chaz le shalom qui n'est pas au moins une parole de torah ça s'appelle une assemblée de clowns la torah considère des gens pareil comme étant des clowns vous êtes des clowns de l'histoire s'il n'y a pas de divrés de torah entre vous je savaie qu'il n'a pas un digne de constructeur du monde mais un digne de clowns caché plus grand est la force de celui qui prie dans ce monde que celui qui fait un corban donc une fois de plus entre le fait d'agir et le fait de parler dans l'agmara c'est un conseiller comme quoi celui qui prie donc qui utilise la force de la parole va plus loin que celui qui a fait un corban et voyons un exemple concret de tous les jours mieux vaut faire un jour de jeûne ou mieux vaut faire un jour de la parole jeûne de la parole qu'est-ce qu'il y a plus fort ? un jour de jeûne où tu ne manges pas et tu ne bois pas ou un jour où tu ne parles pas ? je me souviens bien je crois que le Shah Kadosh il dit que le jeûne de la parole équivaut à 26 000 jeûnes un truc comme ça on ne rappelle plus exactement du chiffre mais c'est en milliers quoi non 2600 un truc comme ça un jeûne de la parole ça équivaudrait à 2600 jeûnes je ne me rappelle plus exactement du chiffre je ne le rappelle pas ça correspondait à peu près à 2600 jeûnes d'affilée quoi on ne se rend pas compte donc c'est ce qu'il dit ici Moussa Barakhot a marqué que celui qui prie Hachem c'est plus encore que là que le corban pourtant là-bas t'as versé du sang t'as porté vers Hachem il dit mais réveille-toi comprends combien la parole est importante et c'est pour cela que comme on dit comment tu peux faire en sorte que les malheurs ne viennent pas sur toi prie avant qu'ils ne viennent donc tu vois que quand t'as un problème tu parles avec Hachem et qu'est-ce que tu utilises comme moyen pour prier avec Dieu ? la parole donc maintenant tu commences à comprendre la vraie valeur de la parole dans ce monde c'est pour cela que on a l'habitude de dire Retsé Hachem après Baruchata Hachem Shema Israël dans la Amida n'akon ? Shomea Tefila excusez-moi dans l'Amida n'akon ? Shema Akolenu et à la fin ça finit par Baruchata Hachem Shomea Tefila oui ou non ? et quel est le mot qui vient tout de suite après ? Retsé vous savez c'est quoi ce mot ? Retsé si vous inversez les lettres du mot Resh Tzadihe ça fait Tzara Retsé veut dire non non toi tu veux le bien pour nous on a inversé les lettres ça s'appelle Lakdim Troufa Lamaka Retsé Hachem à la base c'était Tzara Has Ve Shalom un malheur mais nous on a renversé les lettres c'est ce qu'il dit Balpelouet il dit dans ce monde il faut toujours Lakdim Troufa Lamaka trouver les paroles de ne m'envoie pas de problème ne m'envoie pas de soucis pas de maladie que mes enfants ils restent toujours en bonne santé pourquoi ? qui est plus facile de lever celui qui est par terre ou celui qui est en train de tomber par terre ? celui qui est en train de tomber par terre c'est beaucoup plus facile à relever que celui qui est déjà par terre c'est pour ça que c'est le miracle de prier avant que ne vienne un problème et beaucoup plus facile à accomplir dans les cieux tout est facile pour Dieu je parle des anges qui doivent s'accomplir quelqu'un qui a du mal à porter une grosse caisse c'est plus facile de l'aider quand il a encore la caisse qui est en train de presque tomber de son épaule ou quand la caisse est déjà par terre en général c'est quand elle est encore sur lui il n'attend pas qu'elle tombe complètement parce que là il va falloir que tu la ramasses du sol placer tes doigts en dessous la caisse ça fait mal la relever de beaucoup plus haut la traction de la terre ainsi de suite c'est compliqué et c'est pour ça qu'un homme il doit absolument prier tous les jours pour que les malheurs ne viennent pas chez lui pourquoi ? avant qu'ils ne viennent parce que ce sera beaucoup plus facile à aider dans les cieux par rapport à son mérite à lui bien sûr c'est de ça qu'on parle c'est pour ça qu'Adam un homme devra toute sa vie durant se servir de la force de la parole qui est une arme extraordinairement puissante pour lui éviter de tomber dans les épreuves ou la difficulté que Dieu lui une bonne parnassa un bon enfant une bonne santé tout ce qu'il désire dans ce monde 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 il dit dans ce monde il a écrit toutes les possibilités de la mitzvot qui sont en rapport avec la parole avec la parole on respecte ses parents comme c'est marqué me voici quand ton père il t'appelle la première le premier la première station de respect que tu vas avoir pour lui le premier rendez-vous quand un père t'appelle c'est de lui répondre d'ailleurs tu le vois chéri tu peux venir le père est à côté le fils il répond pas et dis moi tu réponds à ta mère et si tu réponds pas ça veut dire que tu es fâché en général ou que tu n'as pas de savoir vivre oui qui bouddha va aime ça dépend de la parole comment tu respectes ton père en pas de demander de le porter ou comme Rabbi Tarpon qui mettait ses mains sous les pieds de sa mère et là réponds à tes parents donc on voit que l'essentiel mitzvah du respect des parents est basé sur quoi sur la parole c'est bon ou non ? ouais ou alors si c'est un couple récomposé c'est vraiment qu'il parle de ça le respect que doivent les enfants du père s'il a épousé une autre femme à cette femme qui va se traduire aussi par le respect de la parole parce qu'en général les couples récomposés sont très souvent problématiques vis-à-vis des enfants ouais t'es pas ma mère t'es pas mon père d'accord ? il dit ici que cette mitzvah là est essentiellement basée sur la parole le fait de répondre aussi et c'est pareil pour les oncles et pour les tantes comme par exemple respecter quelqu'un le plus grand que soi ou un khacham comment est-ce que tu le respectes ? toujours par la parole je vous en prie d'abord à vous tous ces mots là que tu dis par rapport à lui sont considérés comme étant des mitzvot qui viennent de la parole alors regardez ce qu'il y a marqué ici il dit que toute la valeur de la parole vient du ton que tu vas employer pour leur parler on est curieux en d'autres termes il parle du kavod de la parole que tu dois à autrui et ces mitzvot là sont dépendants de la mitzvah de la parole de parler dans ce monde comme par exemple si on lui crie dessus ou on l'insulte et ainsi de suite il aura la mitzvah de savoir répondre comme la Torah lui demande c'est à dire contrôle ta parole console-le compliqué comme situation et ne t'énerve pas avec lui ne parle pas ce schlaf extraordinaire c'est pour ça que comme il rappelle sur le côté il est d'aber birvod aurim quand est-ce qu'on sait qu'un fils respecte son père et sa mère quand dans la parole il y a le poids du respect qu'on leur doit on ne parle pas comme ça à son père on ne répond pas mais il dit ok très bien chéri je peux venir j'ai répondu je fais la mitzvah j'ai répondu dis non c'est pas du tout ce qu'on leur demandait il dit maintenant comment tu arrives à te souvenir de quelque chose comme c'est marqué plus loin il dit ici par le fait d'utiliser le son de ta voix si tu veux retenir quelque chose ne l'apprend pas dans ta tête apprends-la avec tes lèvres et comme on a l'obligation de se souvenir de l'étude de la Torah comme c'est marqué celui qui étudie quelque chose et qui l'oublie tout celui qui est chené et qui oublie son étude il aurait été digne de mourir pourquoi ? parce que la Torah tu ne dois pas l'oublier ton compte bancaire je vous fais un examen maintenant et je vous dis ton numéro de compte qu'est-ce que tu fais tu vas regarder comme ça ton téléphone ou tu vas me le dire baralpé ah baralpé t'as un compte pour parler vous êtes un dinosaure de l'histoire alors en général vous peut-être pas mais en général tout le monde connait son numéro de compte vous non ça on a entendu en général les gens ils s'en rappellent quand c'est important pour nous on n'oublie pas excusez-moi de vous le dire quand c'est important pour nous les choses on ne les oublie pas quelqu'un qui tombe fois mori d'une fille n'a pas besoin de lui donner deux fois son numéro de téléphone quand quelqu'un tu peux noter un numéro de téléphone tu le rends en service bon attends je note qu'est-ce que tu as dit comme numéro c'est comment à la fin tu ne retiens pas il faut que la Torah soit pour nous quelque chose de vital donc quand tu l'étudies il ne faut pas qu'il le perde malgré tout il faut pour cela avoir un comment dire un joker avec toi pour te souvenir il dit qu'il a créé aussi la parole pour que tu puisses à travers l'étude de la Torah à lire à voix haute retenir ton étude donc on voit ici une fois de plus qu'elle sert au monde de la Torah et comme par exemple un truc qui aurait dû être évident tous les matins et tous les soirs nous avons l'obligation de nous rappeler que nous sommes sortis d'Egypte et ça c'est où marqué dans le Kira Tshema je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte il dit ça il faut que tu le prononces il ne faut pas que tu le penses il dit qu'on voit encore une fois de plus la mitzvah de la parole pour accomplir des mitzvot ça je veux dire par contre ma'amad arsinaï l'abdafka et là il me score tovat akadosh baruchu et tov asher et gamalahu bah asher atzakadosh baruchu les accords israël il me score il me score Tu entends, on le dit d'ailleurs le matin, Rabbi Moshe Ediri, al-Avashalom, avait l'habitude de dire dans les dix souvenirs qu'un homme se doit de rappeler tous les jours. Le Shabbat, le Amalek, le Amalek, le Amalek, le Amalek, il disait. Quand tu parlais d'Amalek, là-bas c'est marqué dans le Sidou, mais lui il rappelait le Amalek. Quand tu entends Amalek, qu'est-ce que tu dis? Le Amalek, donc tu as besoin de cette parole. Il le rappelle dans les... là-bas. Il rapporte encore une fois plein de souvenirs de la Torah, combien il doit remercier la Torah pour tous les miracles qu'on a vus dans la parasha ici présente. Comme par exemple, on se rappelait de Myriam qui a fait du Havak à Shonara et qui a eu la lèpre, comme on l'avait lu dans la parasha de Be'al-Au-Techa. Tout ça, on l'a vu ensemble. Le Misevat, la Kohen, le Virkat Kohanim. Le Misevat de Masekir et Shem Tzadik et Valchou Miyad. Quand tu parles de Tzadik. Le Misevat de Kiriyat Shema, ce qu'on a déjà dit. Le Misevat Ladoun ou Lohorot, comme par exemple, juger son peuple, tu es obligé de parler pour cela, poser des questions au témoin. Tu entends Shlomo, tu n'avais pas. Et là, il y en a beaucoup qui sont donnés. Enfin, tu n'en avais pas, tu en avais, mais ton humilité t'a permis de rester caché. Misevat l'Aïd al-Habiru Misevat et doute. On a l'obligation de venir en tant que témoin quand on est appelé, quand on a vu quelque chose. Et le mec, il vient en tant que témoignage et il ne parle pas. Ce n'est pas bon. Faire le Kiddush. Elle pose la question pourquoi est-ce qu'on se lève le vendredi soir et qu'on ne se lève pas le samedi matin. Parce que le vendredi soir, c'est une édoute. On vient témoigner. Yom ha-shishi va-y-chulu. Témoigner que le créateur du monde a créé le ciel et la terre. Donc, une fois de plus, on voit qu'on a besoin de la parole. Il continue. Misevat l'Ahanot baruchu baruch shemou et l'Akidushan avec des charmena ritsar. C'est une obligation. Misevat les chabéhs à la tzadik et les ganot à la chayim de louer les tzadikim et de dénigrer les chayim. C'est ce qu'on appelle le tikkun khatsot. Ce sont venus les chabéhs et les chabéhs et les chabéhs et les chabéhs comme c'est marqué là-bas. Les chabéhs et les chabéhs et les chabéhs tout comme le ver de terre ne vit que par rapport à sa bouche. C'est pour ça qu'on est comparé au ver de terre. Un ver de terre, tout le coup, il n'a ni foie, ni poumon, ni intestin. Il n'a rien. Il n'a un tube. On ne sait pas comment il vit. Il y a les mêmes qui ont des yeux et il y en a qui n'ont pas des yeux. Il y a une chose qui bouge chez lui, c'est sa bouche. Il bouge. Et il a une bouche. Nous, on est comparé pour dire que la force d'Israël n'est que par rapport à la bouche comme c'est marqué à propos de Bilam. On en reviendra Bézra d'Hachem Blinéder dessus. On reviendra dessus vendredi matin. Blinéder. C'est marqué pourquoi Balak ne l'a-t-il pas attaqué. Les messagerariens c'est un peuple qui a une arme précise qui s'appelle la force de la prière, la force de la parole. Donc pour lutter face à un peuple qui est comme le ver de terre où la seule force n'est rien d'autre que ça. C'est lèvres qui bougent. Hachem safataï tiftah v'y a quitté la techa. Je ne peux amener qu'un homme dans la force et dans la parole. Donc il a amené Bilam face au peuple d'Israël. C'est clair. On continue. Halech adibour amoutar le tzorech à parnassa v'igufo. Là c'est marrant ce qu'il est en train de dire. Écoutez bien le titre. Halech adibour amoutar le tzorech On a marqué comme ça. Cheche tiamim te'asem elakha Ova yom Pendant six jours tu travailleras et le septième jour tu te reposeras. Alors on voit ici que dans la Torah si tu viens pour aller travailler t'amelakha non pas pour en parnassa bien sûr mais pour constituer le monde tel que Dieu l'a créé c'est-à-dire participer et devenir associé d'Hachem dans la construction du monde à travers ton labeur de tous les jours dans un domaine professionnel ou autre chose et bien sachez qu'à partir de ce moment-là tu as besoin de travailler donc tu arrives au travail tu appelles le client tu as besoin de parler avec lui et c'est ce qu'il dit ici Dibour letzorech a melakha on a besoin de travailler maintenant comme c'est marqué dans l'actuba un mari se doit de nourrir sa femme d'accord de lui donner un toit de lui acheter des vêtements il faut bien de l'argent pour ça Dieu a fait en sorte que cet argent se cache derrière des moyens qu'on appelle le travail donc si je viens pour travailler et que je ne parle pas j'ai un problème avec cela donc on voit que si Bezra d'Hachem utilise vraiment la parole dans le domaine professionnel parce qu'il va parler au téléphone ou avec ses clients dans ce domaine-là c'est aussi une mitzvah pour lui parler de travail donc il ne faut pas qu'il vive le travail comme étant Stam comme les nations du monde mais comme une mitzvah parce qu'il veut prélever le maasser dessus parce qu'il veut nourrir son épouse et donc même les paroles au travail auront un dîme chez lui de mitzvah comme un docteur comme ce fut le cas d'Ibn Chapruta ou du Rambam ou Ibn Ezra qui fut le grand médecin et par ce bialab ici à Tadishmaya et bien il pourra aussi utiliser la mitzvah de la parole Dibur El Shem Shamim ou Amizvah Atzma bien entendu de parler tout ce que l'on peut dire dans ce monde qui se fait les Shem Shamim c'est toutes les mitzvahs de la Torah je continue avant toute action on doit se rappeler de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu il dit ici alors il dit ici quelque chose de difficile pour nous à vivre peut-être aujourd'hui il dit mais de tout temps les gens avaient l'habitude d'abord de rappeler le nom de Dieu et après seulement ils parlaient de ce qu'ils avaient à dire aussi bien pour une mitzvah que pour un domaine professionnel ben Ezra d'Hashem tu sais dans la vie ben Ezra d'Hashem rappeler Hachem avant avant de parler top et voici les choses qui un homme il devra faire preuve de la parole comme étant un silence absolu c'est à dire laisser sa langue à l'intérieur ce qu'on appelle le Niblut Pe ou Prata Viancho tous les mots mal élevés toutes les insultes toutes les paroles qu'on a l'habitude de dire très facilement il dit comme ça chaque fois qu'une personne dit des mauvaises paroles dans ce monde regardez bien ce qu'il y a marqué chaque fois qu'une personne dit des mauvaises paroles dans la journée qu'il sache que sa langue creuse sa tombe c'est pas marqué comme ça c'est marqué en réalité qu'on lui creuse son gayinam encore plus on l'envoie au fond ben Amidbar ben Amidbar ben Ushmua vechotek waafilou nirtam halav gzardin shal shivaym shana le tova n'est pas halav lera il y a marqué là-bas M'seret Shabbat à la page 33 Amoud Aleph tout celui qui sort des mauvaises paroles dans ce monde l'insulte il dit des mots pas jolis même s'il était né pour 70 ans de bonheur par rapport à sa réincarnation il aura 70 ans de malheur à cause de ses mauvaises paroles donc on voit ici qu'une fois de plus les épreuves viennent à cause de quoi ? des mauvaises paroles quand tu parles mal il dit qu'est-ce qu'on appelle le nivoulpe que ce soit entre ta femme et toi avec les autres peu importe que ce soit avec ta bouge ou par une allusion ou par des chants d'égoïm le chant d'égoïm il y a beaucoup de vulgarité dans les chants d'égoïm il dit là-bas aussi c'est pareil ça, ça creuse en d'autres termes les forces du Gayinam et si tu avais 70 ans de bonheur à cause de ça tu peux avoir 70 ans de son contraire et il faut savoir qu'il y a 40 anges dans les cieux qui vont les nadototos c'est-à-dire qui vont les mettre en quarantaine que Dieu nous protège de ça il dit ici car tout celui qui sort des mauvaises paroles de sa bouche dans ce monde les anges dans les cieux les mettent en quarantaine tout ça à cause de ses mauvaises paroles faire attention à propos de joie de chav jurer pour rien sur la Torah je te jure sur la vie de ma mère sur la vie de ton père sur la vie de je ne sais pas qui toute la journée joie de chav comme il s'est marqué là-bas alors il est évident que lui comme il s'est marqué écoutez bien ce qu'il y a marqué il dit ici quand tu connais quelqu'un qui passe son temps à dire sur la Torah sur la Torah sur la Torah évite de lui parler à celui-là pourquoi ? parce que devant l'aveugle il n'y a pas d'obstacle comme il ne sait pas parler sans dire toutes les deux secondes sur la Torah parce qu'il croit que la Torah c'est son copain parce qu'il va lui faire un don ou deux ouais alors il dit ici si il ne m'isa pas lui parler à lui pourquoi ? parce qu'il va te dire tout de suite ouais bien sûr je suis sur la Torah tu sais quoi ? il m'a fait kiffer sur la Torah parle comme ça ouais ? celui-là il faut vite trop lui parler parce qu'à cause de toi il va dire tout le temps je jure je jure je jure donc pour l'aider pas parce que tu ne l'aimes pas on doit aimer tous les juifs évite de trop faire de discussion avec lui pourquoi on le reprend pas ? on peut le lui dire mais c'est dans son sang parce qu'en réalité en général les gens qui sont comme ça les gens qui sont comme ça leur vrai lien entre eux et Dieu se traduit par le fait de jurer constantement sur la Torah en disant t'as vu je suis religieux puisque je jure que sur la Torah donc j'y crois à la Torah le problème qu'il y a c'est qu'ils n'ont pas compris que pour jurer il faut être devant un tribunal rabbinique face à un picouach nefesh c'est-à-dire qu'on te parle de mort mais là c'est pas ça du tout là tu viens avec moi on va en match de foot ouais ouais je viens avec toi tu viens ou pas ? sur la Torah je viens comment tu peux tu peux dire une chose pareille on ne jure sur la Torah que pour des choses qui sont hyper importantes on parle de vie et de mort uniquement et encore même ça va faire un tribunal rabbinique il faut que les juges te disent alors jure on le jure maintenant on voit la différence ces gens qui jurent sur la Torah il y a marqué que leur vie non seulement elle se renversera de façon terrible dans ce monde mais leur guéename il est creusé 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 c'est une maladie c'est un tic il y a des personnes c'est un tic de dire toute la journée sur la Torah 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 c'est un tic c'est pas bien il faut interdire aux enfants si tu ne leur interdis pas quand ils sont petits tu vas attendre quoi qu'ils ont habitué non et il y a pire que ça encore des fois les enfants ils se disputent les enfants ils ont 12-13 ans quand même 14 ans sur la Torah tu ne rentres plus dans ma chambre alors maintenant j'ai juré c'est fini 10 minutes après tu avais bien on s'est ancien sur l'ordinateur tu viens de jurer la punition elle est très grave dans les cieux tu as juré comme ça c'est pour ça que je parle en français c'est vrai c'est pas tout à fait juste ce que tu dis si je peux me permettre mais dans les rues tu entends souvent Elohim ils le disent vraiment ça fait partie d'un slang et ça veut dire pareil jure sur le Sefer Torah non mais en Israël par exemple tu entends souvent le mot Adobay ou Elohim même à la radio des fois tu entends des discussions ils mêlent pour des discussions vaines ils disent il y en a même souvent qui disent Bechaye Elohim Bechaye Elohim Bechaye Hashem ils jurent aussi mais par contre tu es d'accord mais par contre chez certains français juifs d'origine française plutôt ou plutôt des français d'origine juive qui sont devenus assimilés le mot sur la Torah c'est une épidémie c'est un tic c'est un tic c'est extrêmement grave il s'explique ici le Baal Pellioed c'est juste très content d'avoir un peu avancé parce qu'on parle d'un sujet encore plus d'actualité aujourd'hui c'est pas que les autres ne me parlaient pas mais c'est plus matime par rapport à ce que je voulais développer c'est extrêmement grave il dit ici qu'ils sachent que ces gens là s'ils font pas de chouvaille qu'ils n'arrêtent pas immédiatement ce fléau d'oser jurer sur le sépère Torah oui eh bien qu'on sort qu'à Simcha Torah on va danser avec et ainsi de suite ces gens qui se qui traînent la Torah dans la boue dans leur mensonge en général il faut savoir une chose les khachamim ont dit celui qui jure constamment est automatiquement un grand menteur parce qu'il a tellement peu de valeur à sa Torah que chez lui quand il dit une vérité c'est un piqure c'est un piqure c'est un piqure croyez moi cette fois c'est pas un mensonge la preuve en est pour une fois que je disais la vérité par contre on a vu de l'autre côté avec l'atachem que quand une personne ne jure jamais quand elle jure elle n'a pas besoin de justifier plus longtemps ça a été le cas de qui dans la Torah Binyamin a été faussement accusé d'avoir volé la coupe de Yosef HaTzadik il a juré juste cette fois là les frères ont immédiatement retiré leur accusation pourquoi comme ils n'avaient jamais juré avant ils lui ont donné de la valeur c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup plus de temps pour rejoindre l'Okhan Eden selon ce qui a marqué pas moi moi je ne juge pas je n'ai pas les comptes divins moi ce que j'ai étudié dans la Kabbale sur ce domaine là j'essaye une chose j'ai étudié c'est marqué je crois dans le Kabbaya que celui qui prononce le nom de Dieu en vain qui jure comme certaines personnes chez les Tunisiens ils ont un très mauve éthique mais vraiment quelque chose de pas bien je parle de l'ancienne génération dès qu'il y a un problème ou dès qu'ils ont peur de quelque chose qu'est-ce qu'ils disent Adobai Xera ça veut dire quoi en tout cas que Dieu me proteste de ce malheur mais ils ne disent pas Adobai ils disent le nom de Dieu et ça c'est extrêmement grave j'ai marqué comme ça que la Kabbaya je crois que ce nom là qui a été prononcé sur les sept paliers du Guéinam qui existent il le met où ? en dessous du septième et avant d'aller chercher ton Gan Eden tu vas-tu dire t'as une course à faire tu dois descendre jusqu'en bas passer en dessous du dessous du dessous du dessous du dessous du septième palier du Guéinam rechercher mon nom parce que tu l'as envoyé là-bas j'ai lu ça dans le Kabbaya monsieur qui vivra verra je ne veux pas vous faire peur mais c'est important de savoir où on met les pieds des mains comme il a dit tout à l'heure la majeure partie des malheurs de ce monde vient à cause de notre parole on a vu par exemple que de se moquer des gens c'est extrêmement grave le mensonge fait partie des gens que Dieu déteste le plus au monde ce sont les menteurs qui n'ont pas de monde futur celui qui maudit les autres malheur à lui car toutes les malheurs reviendront sur lui et elles retomberont tout tard celui qui par la parole dénigre ses parents et parle de du mal fait du mal à la veuve ou à l'orphelin il n'a pas de monde futur celui qui humilie les autres en public celui qui aime les conflits celui qui donne des mauvais conseils toutes les mauvais choses c'est un petit peu long on va s'arrêter là aujourd'hui quoi qu'il advienne il dit si toutes les choses qui sont négatives eux doivent s'exprimer par la force de la parole qui s'appelle le silence on ne parle pas à sourd et d'aber avale tout ce qui est positif si je devais faire un sikoum avec ta bouche que ce soit dans le monde du kodesh ou dans le monde du khol ça doit être tous les chums constructif tu viens pour parler avec quelqu'un tu te parles de façon constructif c'est ce que tu vas dire va détruire c'est ce que tu vas dire fait du mal c'est ce que tu vas dire maintenant si c'est constructif ça fait du mal des fois dire une vérité à quelqu'un gentiment ça peut lui faire un peu de mal c'est sûr mais tu vas construire quelque chose même ça il faut faire attention parce qu'on ne fait pas une mise sur le dos du navéra alors quoi qu'il advienne toutes ces choses qui sont négatives qu'on a l'habitude de fréquenter on utiliserait la création du monde pour la détruire c'est ce qu'on appelle on remet le monde de la parole dans le monde de la mort et je finirai juste avec cette dernière parenthèse comme c'est marqué là-bas que la racine du mot du bour c'est des vers on va parler de ça la lettre qui donne de la force à la parole c'est la lettre vav qui représente dans la cabale la lettre de la vie quand tu retires la vie c'est à dire la Torah de la parole il ne te reste plus dit bour dalet bet vav resh mais dalet bet resh et ça peut maintenant se traduire par le mot dévers qui veut dire la peste ça veut dire que comme on dit une personne même en français qui n'est pas sortie de leur poche elle est mauvaise comme la peste ma kavana que sa parole à elle manque de vie je n'ai pas dit que tu es à la chambre d'utiliser la force d'accadouche par la vie